Musique Depuis trois ans, nous avons décidé de mettre en place une politique de mécénat, surtout orientée vers la restauration d'œuvres d'art, de tableaux. Cette année, il nous tenait à cœur de restaurer ailleurs que dans un musée, parce que le patrimoine français n'est pas que dans les musées, on peut le retrouver également dans les églises ou dans des endroits un peu plus, j'allais dire secrets, mais plutôt méconnus du public, comme la chapelle Sainte-Thérèse. Musique Quelqu'un que je connais très bien, Dominique Salmon, m'a appelé pour que je vienne voir un tableau. Donc, on a la chapelle Sainte-Thérèse d'un tableau XIXe, d'Anciaux, qui a besoin d'être restauré. On nous promenait au sein de la maison Sainte-Thérèse pour voir les autres œuvres conservées sur place. Nous sommes tombés sur un tableau qui me semblait plus ancien que les autres, qui sont surtout des commandes du XIXe siècle, et par certainement Madame de Chateaubriand. Et quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, tiens, c'est étrange de voir un tableau comme ça ici. C'est certainement une copie XIXe, d'un peintre génois. Au même temps, je me disais que je ne connaissais absolument pas cette œuvre, que je ne l'avais jamais vue, que ça semblait être un Domenico Piola. Mais l'idée qu'il soit dans un cadre XVIIe, en plus génois, donc de son époque, m'a quand même mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, est-ce qu'on ne serait pas là avec un véritable tableau de Domenico Piola du XVIIe ? Et c'était le cas. Et c'était là, je pense, une jolie découverte, parce que des Domenico Piola, en France, nous n'en avons pas beaucoup. Je ne suis même pas certain qu'il y en ait de si belles qualités dans les musées français. Nous avons fait appel à plusieurs ateliers, de façon à ce qu'ils fassent une étude approfondie de l'œuvre, du travail qui était nécessaire. Mais il a fallu doubler la toile, la retirer de son châssis pour la tendre, la doubler, faire un nettoyage de fond, dévernir complètement, mastiquer à certains endroits où il y avait un manque de matière, donc faire toutes les retouches picturales nécessaires, revernir, refaire quelques retouches sur le vernis, enfin tout le processus de restauration d'un tableau le plus complet possible. Le corpus d'œuvre Domenico Piola est assez bien connu, il a été très bien étudié par Marigno comme Schleyer. Donc quand on découvre un nouveau d'une qualité aussi belle, c'est toujours un moment d'excitation et de joie, parce que le tableau est vraiment, vraiment, vraiment beau. On connaît toutes les versions des fuites en Egypte de Domenico Piola, celle-ci était inconnue. Et quand on est allé sur place, la première fois qu'on l'a vu, le tableau était là et il attendait tout simplement qu'on vienne à lui et d'être découvert ou redécouvert. On ne sait pas du tout comment il est arrivé en France d'abord, on ne sait absolument pas à quelle période, nous ne savons pas comment il s'est retrouvé dans la maison Sainte Thérèse, nous ne savons pas qui a pu le commander, nous ne savons rien sur ce tableau, mis à part que c'est un chef-d'œuvre de Domenico Piola. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada